bonsoir 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 ça va c'est le guide c'est m'l'été m'l'est bon il ya des gens qui doivent porter la parole et profitons de la gratuité facebook al pour essayer de réfléchir mais moi j'aime j'adore ces moments dans la forêt où je peux me balader que je sois ici ou en afrique dans mon village quand je marche dans la forêt je lis un livre je suis l'homme le plus heureux du monde même si tu me donnes un milliard il ya un avion qui passe au dessus de nos têtes donc profitons de ces instants pour réfléchir toujours toujours alors je précise quand même que je serai au cameroun à la fin du mois j'ai deux conférences pour la sortie dédicace de mon livre et si on s'augmentait beaucoup sont en train de le commander déjà là et c'est un grand succès n'est en afrique sont en panne d'inspiration l'imagination est en panne c'est bloqué c'est pour ça qu'on ne se développe pas les gens ne savent pas quoi faire face à l'adversité face à la l'impérialisme la colonisation les africains n'ont pas réfléchi on n'a pas réfléchi on est suppris mais personne ne peut plus dire qu'il ne savait pas nos papas ont été battus d'autres étaient attachés ils savaient pas ce que c'est que l'esclavage les gars vivaient bien au soleil les femmes étaient pôtelées et juteuses les porcs épiques les antilopes étaient costauds s'avenaient seuls dans la marmite comme je dis souvent la noix de coco était là ça tombait on buvait le matango on coupait là bas les gars n'étaient pas préparés à la violence du monde il savait même pas ce qui se passe il n'avait pas d'informations il n'était pas bête mais ils étaient ignorants de l'environnement la colonisation est arrivée juste après bon nos parents n'étaient pas cultivés il n'avait pas les tik tok les west book les tout ça là donc ils ne pouvaient pas savoir ce que l'ennemi leur réservait mais vous cette génération là nous là si quelqu'un dit qu'il ne sait pas pourquoi il est esclave aujourd'hui ou pourquoi il continue d'être esclave de quelqu'un vous voulez qu'on fasse quoi donc je serai au cameroun j'ai deux grandes conférences ça doit aller à yaoundé à douala ça sera au cristal hôtel c'est un très bel hôtel construit par un camerounais ça coûte cher mais je serai là parce qu'il faut pas fuir je vais présenter mon livre et puis je vais vous entretenir sur la transformation de l'homme africain sur le leadership fondamental comment on peut ouvrir un peu l'oeil chacun a deux yeux mais il ya un autre ici là faut l'ouvrir et puis à yaoundé à l'hôtel hilton dont réservez vos places les dates seront affichées c'est le 18 août à douala et le 25 août au hilton beaucoup de gens sont déjà inscrits inscrivez vous et réservez vos places réservez vos livres alors donc dès que j'ai dit ça je disais que nos parents étaient battus ce n'est pas de leur faute parce qu'ils n'étaient pas au courant ils n'étaient pas au courant or avec tout ce qu'on a aujourd'hui on a 20 millions d'informations par heure par jour c'est difficile de dire que quelqu'un n'est pas au courant n'est ce pas donc chacun aujourd'hui doit lui-même faire sa transformation comprendre essayer de n'aller pas vers les rumeurs essayer de comprendre sinon on va vous manipuler à je sois belle formule ce qui vous manipule eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont manipulés par ce qu'ils les manipulent parce qu'ils sont manipulés par ceux là qui savent qu'ils sont manipulés mais qu'ils ne savent pas qui les manipulent c'est une formule politique alors donc on a compris déjà ça on commence à travailler sa mémoire sa conscience la pensée et la pensée c'est avec l'éveil et comment cultiver l'éveil ça aussi je vais vous apprendre ça vous savez quand vous avez les poissons rouges dans le bocal ceux qui ont les aquariums là le poisson rouge n'a pas de le poisson rouge fait le tour de l'aquarium même cinq fois même mille fois par jour vous savez pourquoi parce que le poisson rouge n'a pas de mémoire il se rappelle pas qu'il a fait un tour donc quand il finit le tour il a oublié qu'il a fait le tour donc les poissons rouges tourne dans le bocal pas parce qu'ils sont contents c'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de tourner leur mémoire du 2 secondes je ne vais pas insulter une communauté humaine qu'elle n'a pas de mémoire mais attention parfois les hommes ressemble aux poissons il ya que nous qui admirons l'ennemi il ya que nous qui supplions l'ennemi il ya que nous qui adorons l'ennemi et les méfaits de l'ennemi et dans ma conférence on parlera donc de discernement le noir pour généraliser ça peut choquer mais bon on s'en fout le noir un problème de discernement dix dix cernes mental tu peux piéger un noir mille fois il tombe mille fois celui qui a été à l'origine de la perte de mes parents mes grands-parents ne peut pas être mon ami on va se côtoyer on va rigoler on va faire des affaires mais il sera jamais mon ami parce que lui dans sa mentalité il a une attitude de bourreau alors nous pendant qu'on essaie de nous justifier de vouloir être accepté dites vous que celui qui t'allait a vendu une fois n'attend que la deuxième occasion pour te vendre encore deux fois ça ne peut pas être possible qu'ils ne te vendent pas la moindre occasion c'est pas possible celui qui a essayé de te tuer une fois va essayer de te retuer pardon quoi à les fleurs où ça pousse un peu c'est parfait alors pendant qu'on vous fait des coachings et tout ça sur la richesse enrichissez vous c'est pas mauvais on va en parler tout à l'heure mais qui vous apprend à faire le 10 cernement si tu es là pour t'enrichir parce que tu travailles pour celui qui te met encore esclave dont tu l'a enrichi dix fois plus la question aujourd'hui c'est on a enrichi qui quand on travaille le noir que tu es là j'ai écrit un livre il ya 20 ans pratiquement où je démontrais que le noir est toujours à deux chèques de la pauvreté qui s'appellent et au ou kenny wasso ou quoi là où esther hartmann la question est bien posée qui a vendu nos grands-parents ce n'est même pas une question je peux pas te répondre esther parce que nos grands-parents n'étaient pas assis chez eux ils ont commencé à vendre qui a créé l'acte de vente qui a suscité qui est venu avec le projet qui a eu l'idée de mettre l'autre en esclavage pour aller faire son champ qui a le plan évidemment tu peux pas dire que on n'est pas responsable mais ce n'est pas là c'est plus compliqué que ça c'est ce qui ont planifié la destruction de l'humain de l'homme noir et ça continue aujourd'hui bon maintenant passons je te repose la même question nos jeunes enfants qui vont en libye là ou au maroc ou qui sont en train d'être violés en tunisie partout en algérie là par ces petits sauvages d'arabe sauvages musulmans alors qui est responsable il n'y a jamais de responsable dans la vie permettez moi dans ma brève carrière d'enseignant je commençais toujours un petit cours par la définition étymologique des mots c'est quoi être responsable et amoulet donc avant d'attaquer un sujet il faut d'abord définir le mot et son étimant sa racine alors je vais vous donc vous dit que responsable vient du mot latin responder et répondre quand on dit que tu es responsable et tu sais toi tu reprends à quel moment de son histoire l'homme noir est responsable et quand on l'appelle il reprend jusqu'à présent et amouleti moi le fils ne l'ai pas dit mais le grand professeur et amouleti c'est terrible ce qui arrive à l'afrique qui est responsable de vous responsable ça veut dire quand on crie ton nom là bas tu reprends pour être responsable il faut déjà savoir comment tu t'appelles qui tu es d'où tu viens tu vas où tu sors d'où spirituellement on n'est pas responsable et amouleti spirituellement tu n'es pas responsable mais tout le reste là sera irresponsable si spirituellement tu vas cogner ton front chez quelqu'un pour toi tu sais tu vas la mecque dieu t'appelle tu dis non je vais d'abord la mecque c'est l'irresponsabilité tu es là dieu te parle dieu te met les signaux dans la nature pour être brillant intelligent construit faire tes usines des autoroutes et tout donner l'eau à ton peuple à nourriture tu quitte tu dis que c'est à bethlehem que toi tu savais le noir est toujours en train de fuir ses responsabilités très peu de noirs assument leur destin il y a des noirs qui croient même qu'ils ne sont pas noirs il y a d'autres croient qu'ils sont blancs ils veulent devenir parfois blancs ou chinois même on a du boulot ne nous voyez pas en costume et cravate là nous souffrons nous sommes des esclaves alfa blondi a parlé l'autre jour mais c'est encore l'irresponsabilité l'irresponsable est toujours en train d'aller accuser les autres vous savez même en afrique dans nos familles les parents font beaucoup d'enfants quand tu as un frère qui fait beaucoup d'enfants une soeur qui a beaucoup d'enfants quand elle ne peut pas payer l'école elle commence à accuser ses frères il ne m'aide pas ils n'ont pas payé l'école ils m'ont abandonné irresponsable la responsabilité fondamentale chaque citoyen occidental ou américain que vous voyez là aux russes est responsable quand tu es responsable de ta vie tu es responsable de la vie de tous les autres et c'est là où rousseau a parlé de du droit politique du droit public nos droits d'état de nature est terminé voilà dont l'afrique qui n'arrive pas à se mettre en charge je vous prends le cas du cameroun si vous posez la question à quelques oeufs ils vont dire ah dis donc ce type là moi je n'aime pas il ne prend pas mes positions c'est moi qui dois prendre tes positions moi au moins je dis ce que j'ai à dire je fais ce que j'ai à faire je lance des appels on fait des initiatives je suis un leader mais toi qui me critique là souvent derrière l'écran tu n'aimes pas mes positions toi quelle est ta position donc si le cameroun est à cette étape là c'est ma faute et pas la tienne vous n'avez pas vu que le colon a fait semblant de partir il est sous il a contourné derrière la maison il est revenu plus fort on va accuser qui on a signé l'être l'autre jour à orange cameroun qui est devenu une banque de paiement moi je suis pas fâché je ne peux pas me fâcher parce que ceux qui ont créé le mobile monnaie c'est les africains c'est même un camerounais et les pionniers étaient western express union et même déjà dans les 90 années 90 il y avait déjà le transfert d'argent ça n'existait nulle part les africains sont parfois à l'origine ils ont des bonnes idées mais on n'est pas courageux on n'est pas responsable western union est devenu une sorte de tontine villageoise où les cerveaux tout le monde était nerveux ils ont oublié le volet développement investir sur les logiciels les datas l'informatique orange est venu à l'époque ça s'appelait mobis après mobilis après mobi indien aujourd'hui ils ne vendent plus le airtime dans l'air ils ne nous pompent plus l'air ils nous pompent maintenant les sous les poches et ils vous tiennent là parce que un ils travaillent la technologie deux ils sont en avance ils composent ils possèdent les datas trois ils ont tout le fichier et dans votre fichier là le téléphone ils ont mis l'argent c'est fini les banques du village là les banques qui ne veulent pas prendre les cerveaux les banques cantonales là les banques des tribus les banques tontines les banques du sauvage les banques villageoises où il faut remplir un fichier pendant deux semaines pour avoir un compte c'est terminé on est battu sur la technologie un sms tac ton argent est là bas un sms tac ton argent est là bas ça s'appelle le wallet d'ailleurs je vais vous dire de télécharger une application qui s'appelle Kezan on va en reparler cette application là est dix fois meilleure qu'Orange et tous les autres on est en phase de déploiement ça vient ça vient ne soyez pas précis donc Kezan notez alors l'Africain a un problème avec le développement il est rattrapé très vite par le tribalisme très vite par le clanisme très vite par le nous on s'enferme il faut ouvrir le capital et on a écrit des thèses on a fait des trucs on est professeur agrégé on est le soir qu'est-ce qu'on pèse rien on ne vaut rien du tout parce que même l'école qu'on nous dit là on n'est pas responsable tous les intellectuels africains continuent d'avoir pour référence le CAMES il faut que la France te signe un papier que oui tu es le diplôme il faut arrêter ça il faut que l'Andre dise que toi tu es intelligent non on n'est plus à cette étape aucun Indien aucun Chinois n'a besoin que la France signe son diplôme pour dire qu'il est intellectuel quand il sait créer sa machine il crée il vient vendre en Afrique il faut dépasser cette étape parce que le développement ça induit ça induit une force j'allais dire mystique le noir fait comme s'il est sous traitant le noir aime être détaillant le chinois fabrique ses babouches il met dans ses conteneurs qu'il fabrique il met dans ses bateaux dans le port qu'il a financé il vient il achète un hangar que vous abandonnez il met ses babouches et le noir vient là comme une souris la prêche dit babouches il va mettre des os sur le train pour vendre 10 fois plus cher tu as les V.A. chez toi je viens à l'industrie tu as les V.A. les V.A. pour chez toi c'est toi qui as les V.A. les V.A. c'est la colle c'est le plastique et c'est le caoutchouc pour fondre le truc mettre en colorant mettre de plastique de nylon pour fabriquer les babouches tu ne peux pas mais tu veux que le chinois fabrique qu'est-ce qu'il y a dans nos têtes qu'est-ce qui bloque dans vos têtes qui vous empêche de fabriquer des choses pendant que je parle il y a des il y a des pépères là des papas qui parlent des gens qui me regardent là ils sont intéressés par la réflexion je parle il s'écoule la tête il faut qu'on réfléchisse pourquoi pourquoi chez nous on veut bavarder on veut écrire on veut faire des séminaires fabriquons la machine nos ingénieurs là vous voulez faire l'élevage de poussins et de porcs c'est tout ce que vous avez appris on ne peut pas qu'est-ce qu'il y a dans nous qu'est-ce qui est fermé là qu'est-ce qui est fermé qu'est-ce qui bloque qu'est-ce qui fait que le noir n'est pas au début de la chaîne c'est comme nos footballeurs tout le monde est noir sur le terrain entraîneur c'est terminé il n'y a plus de noir directeur sportif il n'y a plus de noir président alors il n'y a plus mais les noirs jouent quand même à l'inter de Milan ils sont ouvriers au balsa PSG même ceux qui ont l'argent sont des petits esclaves parce qu'ils sont parfois très idiots très jaloux très bêtes qu'est-ce qu'il faut il faut un le leadership mais au-delà du leadership il faut la responsabilité et il y a maintenant ce qu'on appelle le goût de l'aventure et il y a aussi l'esprit scientifique et avant tout ça il y a le 10 10 cernes et 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 pourquoi le noir a aujourd'hui besoin moi je suis en train de rentrer au village ceux qui disent que tu parles loin non je vis déjà au village je vous prends un exemple et j'ai décidé de lancer une raffinerie qui va faire huilerie savonnerie glycérine nutella chocolat rouge à lèvres et et mes techniciens mes ingénieurs ne viennent pas de France ils sont sur place là-bas il faut aller les chercher là-bas et j'ai appelé quelqu'un qui m'a dit oui je suis intéressé même là quelqu'un va me dire oui le guide je suis intéressé et tout quand tu lui dis faisons alors il disparaît c'est ça la déresponsabilisation psychique alors vous savez comment les occidentaux font non ? même quand ils ne croient pas au projet même quand ils ne veulent pas participer il te dit bon moi j'ai mis quand même 1000 dollars là-bas on va voir si ça va se perdre si tu gagnes tant pis si ça se perd mais si ça gagne c'est Google c'est Facebook alors quand j'ai parlé de l'huile de palme par exemple j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé pour me dire oui mais le guide moi je suis dans plutôt vraiment ton projet là mais l'huile de palme en ce moment tu n'as pas suivi qu'en France on dit que l'huile de palme est interdite c'est mauvais pour la santé j'ai d'abord dit stop stop qui contrôle l'huile de palme au Cameroun Soca Palme rachetée par ECOFIN rachetée par Bolloré dont un français va venir ce qui est mauvais mais lui il fait on vous piège encore parce que le noir n'a pas l'esprit de discernement le noir c'est comme parfois pas tous je salue tous les respectables combattants qui se battent qui ont compris ils sont très peu mais il y a quelques-uns qui ont compris là où il y a le problème parce que parfois quand tu as ton chien pour rester tranquille et manger ton pique-nique tu prends la balle tu lances là-bas lui il va chercher il revient tu relances toute la journée lui il va là-bas toi tu manges ici c'est pour qu'il ne vous dérange pas il faut faire tout ce que ton ennemi fait les gars comment ils prennent sur vous quelqu'un vient chevouiller achète l'huile de palme l'huile de palme c'est la meilleure huile au monde je dois revenir là-dessus mille fois nos mets traditionnels qui nous protègent le coeur qui n'ont pas de cholestérol qui nous font grandir c'est l'huile de palme quand on a froid c'est l'huile de palmiste la peau est meilleure c'est le premier produit en glycérine aujourd'hui en cosmétique l'huile de palmiste c'est avec l'huile de palme qu'on fait le Nutella vous connaissez le Nutella même les mèches alors lui il te dit que ce n'est pas bon parce que c'est ça que lui il fait est-ce qu'ils font le cacao ? c'est un travail de nègre un travail de nègre bon ça c'est un autre sujet mais le discernement deuxième mentalité voilà un Camerounais qui s'appelle Kamdaki me dit fais attention avec les projets au Cameroun bon si je rate le projet c'est la fin du monde toi qui n'as jamais raté le projet tu es évolué tu as construit une centrale nucléaire les Elon Musk mettent les fusées 300 millions de dollars la fusée explose après 7 secondes et il est souriant il faut que l'homme noir atteigne ses stabilités émotionnelles et ça va avec une force mystique et spirituelle où tu ne doutes pas tu sais que c'est là c'est toi tu rates tu recommences première leçon véritable de ce soir le leadership ça veut dire je recommence vous savez ce que j'ai déjà fait dans ma vie ? quelle vie triste de n'avoir jamais rien essayé dans sa vie quelle vie triste j'apprécie la mentalité de fonctionnaire coloniale des gens qui n'ont jamais rien essayé rien risqué rien perdu si je perds j'ai essayé j'écris un livre et je vous dis ne faites pas ça mais si je gagne j'ai réécrit un livre qui est aussi un best-seller où je vous dis voici comment j'ai fait c'est comme ça que les autres nous ont tapé quand les occidentaux nous disent aller danser sur tiktok et ils continuent d'écrire j'adore la France il y a en France au moins mille livres qui sortent par an mille ! c'est pas pour rien qu'ils sont numéro un dans la pensée voilà les cours que je vous donne gratuitement personne ne prend mes extraits pour dire le type n'est fort on fabrique des villageois du village on dit c'est eux vos coachs tu demandes quel est ton cv quel est ton parcours tu as fait tu allais à coacher qui où dans ce monde peut-être des petits villageois du quartier c'est pas ça nous on travaille la conscience des top managers nous on travaille la conscience de ceux qui doivent bâtir le continent mais nous on est pas connu on veut même pas nous c'est à dire je sais même pas comment vous expliquer finalement même celui qui nous protège c'est même souvent celui qu'on dit qu'on combat c'est à dire le colon que tu combats préfère quand même que tu sois là parce que ton frère ne veut même pas que tu existes on est en train de faire un projet de 100 millions mais si je les perds je commence à manger du pain je commence à manger le contiap non mais pourquoi si je dois paître pourquoi vous n'avez pas dit ça à Zoukabek pourquoi vous n'avez pas dit ça à Elon Musk pourquoi le noir et tout là en train de dire si nous on paie vous êtes qui depuis que vous ne perdez pas donc qu'est-ce que vous avez gagné et Amleti Churchill disait de défaite en défaite jusqu'à la victoire je vous croyais résistant les blancs vous ont tapé ils sont encore là ils vous tapent ceux qui ouvrent encore les magasins ils vous vendent leurs cornichons ils portent les cornichons ils viennent mettre chez vous on met la clim, vous allez vous aligner tout le monde, ministres, sous-préfets, paysans tout le monde parce que la clim est bonne pour tout le monde c'est ce que le noir n'a pas compris tout le monde veut la clim on ouvre un magasin carrefour là-bas c'est la clim bonnes odeurs tu entres dans le magasin du Camournais il est d'abord nerveux et méchant il a un super marché mais il est très nerveux lui-même et il est méchant on ne le voit jamais il joue les patrons nerveux les caissiers sont mal payés sales les couloirs sont comme des hangars de porcherie on prend les savons on mélange les déodorants on jette tout ça là on a acheté ça en Inde on vache ça là vous ne voulez pas prendre vous n'êtes pas responsable vous n'êtes pas responsable parce que tu te dois dire on vend ça comme ça aller à casino faire un tour ils vont nettoyer les trucs on parfume le saucisson la bonne présentation la bonne présentation nous savons le faire mais nous ne voulons pas évoluer qui va moderniser j'adore les Camerounais par exemple parce qu'ils ont un esprit souvent de résister il y a des Camerounais qui ont des supermarchés mais c'est mais quand tu entres là toi même tu sens qu'il y a pas il y a quelque chose qui va pas il y a toujours le village qui va entrer là quelque part donnez-nous les agences de com je vous ai déjà dit que je suis allé au Cameroun deux ou trois fois j'ai dit qui a le magasin ici j'ai un Camerounais qui a ouvert un supermarché qui marche bien à Yaoundé mais maintenant il laisse même il construit ses hôtels et chez nous on est tout en train de construire les choses mal faites et inutiles si tu as décidé de faire le supermarché fais le supermarché si tu veux faire la banque travaille la banque améliore les services tous les jours j'ai voulu rencontrer ce monsieur trois ou quatre fois on peut pas le voir un petit commerçant je voulais si vous voulez sérieusement résister demain parce que la bataille qui attend l'Afrique elle est politique elle est économique elle est sociale culturelle elle est spirituelle à la fin vous savez tout est spirituel vous qui venez vous amusez là la colonisation ne finit jamais mais quand quelqu'un t'a tapé il va te taper jusqu'à la mort c'est toi qui c'est à toi de t'entraîner ils écoutent ce qu'on dit ils nous envoient danser ils nous envoient prier un dieu qui n'arrive jamais eux ils s'amuse pas j'assiste à une réunion en France c'est à dire il y a quelques années les noirs ont défilé à Paris que les blancs sont venus nous voler les masques oh il faut qu'ils nous remettent nos masques vous voyez on a encore porté tous ces gens là nos chefs sont venus là comme des dessins animés en plein Paris on dit route des chefferies vous portez tous vos masques que vous venez encore exposer de 10 cernes donc la France peut porter la formule de l'énergie nucléaire et viennent exposer ça à Yaoundé vous ne savez pas que ça à travers les masques là que nous on voyage la nuit donc quand nos chefs viennent ici et leur sale boubou là s'exposer en plein Paris la route des chefferies les enfants croient que vous êtes des dessins animés comme des bêtes de foi la venus autant tôt était exposée à Paris en 1901 aujourd'hui on ramène les mêmes chefs il faut respecter l'homme là les gens là sont forts nos patrons si là c'est des gens qui ont une c'est le gars te ridicule il te rend animal toi même ça manque de quelque chose et j'ai assisté à une réunion et puis les africains qui étaient là il y avait des chefs des maires et tout ça avec leurs tenues ils disent à une petite dame blanche de l'agence française de développement s'il vous plaît on a plus de machine pour faire le n-dop le n-dop c'est le tissu traditionnel donc vous demandez aux colons de vous donner les trucs pour fabriquer votre tissu traditionnel donc il n'y a pas des gens ici qui peuvent s'associer les femmes ici au lieu d'acheter les produits pour s'injecter là vous pouvez mettre 100 millions vous créez une unité juste pour faire le n-dop et tenues traditionnelles vous vendez dans le monde entier les gens veulent ça bon bref passons discernement j'ai ouvert le capital de ma raffinerie je reçois beaucoup de moqueries mais moi je vois 250 emplois pas pour moi je suis sûr et certain toute ma vie je n'aurais plus jamais faim même si je reste au village vraiment je peux même aller commencer à enseigner à l'école primaire de mon village j'ai 25 mille francs ah franchement je peux manger mes sauces noix mes tarots petits trucs là jusqu'à la fin de ma vie j'ai des enfants qui sont grands inch et comment on va donc faire pour avoir l'industrie c'est ça qui est dommage parce que même parfois tu écoutes quelqu'un de brillant il te dit lui allons en Chine acheter le matériel qu'est-ce qu'on a envie d'amener en Chine aujourd'hui chercher on a le même cerveau on a les terres rares vous savez les terres rares qu'on fabrique les mains et tout les téléphones tout on a l'aluminium on a les pneus on a les veillats on a le gasoil le pétrole sort on a le solaire on a l'eau l'air le vent les éléments de la nature on a Dieu on a Dieu et les autres font comment ? ah oui nos chefs sont assis là comme des dessins animés ils disent qu'ils sont chefs moi je suis chef jamais je ferais ça c'est là où on questionne maintenant les discernements ils ont reçu combien ? ils sont prêts à vendre tout leur village les masques sacrés pour combien ? un billet d'avion ? quoi ? la nourriture ? un visa ? on a des problèmes maintenant si on revient sur la politique donc regardez tous les guignols qui nous dirigent regardez les gens que vous prenez pour leader politique vous nous poussez nous on a pas de moyen on a pas vous négligez nos idées et 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 c'est les mêmes ici qui vont venir nous donner des leçons des leçons le dernier livre qui est en train de sortir là et si on s'augmentait celui qui ne l'a pas ne se connecte plus à mes directs dès que je vais voir quelqu'un qui est connecté là il n'a pas le livre je le bloque donc commandez déjà vos livres parce qu'allez lire ce que j'ai mis là dedans si je dis ça ici le Québec va avoir la crise cardiaque il va avoir la prostate j'ai mis 300 pages parce que ce que je vous donne là c'est seulement le à l'ouest Cameroun on a un mêla qu'on appelle la tenue militaire c'est le camoufler hein vous pouvez pas comprendre vous les jeunes là il y a un mec qu'on appelle la tenue militaire c'est mon mec préféré c'est une tenue pour se camoufler n'est ce pas on le maquille ça chauffait là bas et les gars même ont imaginé les nourritures comme la tenue militaire donc tu manges on ne te voit pas donc on ne peut pas tout dire ici parce que leurs antennes sont là là c'est leur téléphone c'est leur connexion c'est leur truc ils vont en comprendre mais l'écriture là c'est pas pour eux tu édites toi même tu mets dans le livre tu sécurises aussi chez eux ils mettent dans leur université tu ramènes aussi une partie chez toi donc prenez ce livre c'est moi c'est Mouleti qui écrit je ne peux pas vous faire du mal alors je continue ma balade pour pour la conférence du Cameroun les numéros s'affichent réservés et soyez tous là au Cristal Hotel le 18 août à 18 heures c'est moi qui paye le cocktail ça coûte cher j'ai beaucoup d'amis chiches mais moi je donne le peu que j'ai et puis on sera au Hilton il y a quelqu'un qui m'a dit mais pourquoi tu ne fais pas ça dans un restaurant du sous-cartier là-bas vous savez nous c'est tout sous-cartier nous il faut tout le Cameroun c'est le seul pays où quand tu arrives tu ne dois pas être plus grand que quelqu'un on dit descends ma rampe d'abord je ne rampe pas il y a quand même des gens qui marchent debout non je fais ma conférence de presse ma dédicace au Hilton à Yaoundé le 25 août inscrivez-vous je sais que vous aimez le populisme comment ouvrir un restaurant avec un grain de riz ça c'est vos trucs hein je joue du bavardage inutile ils confondent la connerie avec le coaching donc deuxième chose et pour terminer prenez très au sérieux notre projet industriel j'ai créé le fonds d'investissement BISOC fonds d'investissement un fonds d'investissement c'est pas la science c'est pour investir celui qui a dit Franck sous l'oreiller qui dort là qui nous donne ça s'il veut que ça lui rapporte on lui donne ses actions s'il dit aussi que c'est un cadeau cadeau j'ai croisé un tonton là qui m'a dit le guide je n'ai rien à te donner voilà tes 50 euros mets ça dans le fonds d'investissement je voulais lui donner le livre il dit non je vais acheter mon livre mais tu vas parler du fonds et il y a aussi deuxième chose c'est la suspicion donc quand tu n'as pas le discernement quand Kouakou t'a volé là-bas dans le Bitcoin tu viens accuser le prince ici est-ce que tous les Camerounais tous les Africains sont des voleurs vous voyez l'idée est-ce que tous les Africains sont des bandits est-ce qu'on a tous faim il y a un degré de famine que quand quelqu'un vous parle vous même vous sentez que le jour le type s'il touche 1 million il va changer moi j'ai donc faim j'ai ce type de famine là dépassons un peu ça non maintenant je suis dans une phase de ma vie où j'atteins l'accomplissement je suis quelque part là-bas vers le haut là je cherche à m'accomplir je ne cherche plus à manger ici je ne cherche plus à m'affirmer moi mon métier j'ai un seul métier dans le monde que j'ai appris et très bien c'est la communication que j'enseigne la communication politique donc c'est ça mon métier et j'ai travaillé longtemps donc j'ai déjà travaillé maintenant je suis j'ai dépassé les besoins vitaux les besoins d'identification en plus j'ai créé des communautés à Keva Banque, à Keva Énergie, à Keva Industries maintenant je me suis c'est ça les étapes de la vie tu t'élèves un peu plus maintenant tu penses j'écris, j'ai donné des projets, des idées et tout maintenant je veux m'accomplir je veux voir les jeunes travailler le matin par nous-mêmes on produit notre huile, le savon on fait nos voitures, on fabrique nos choses je veux voir cette Afrique là et puis on va renverser l'ordre politique c'est une erreur de croire que vous allez renverser un ordre politique et après vous serez libre sinon le Burkina Faso serait où aujourd'hui ? voilà qu'on pourrait qu'il rentre tout avachi, amaigri, affaibli traumatisé par la honte conscience de sa pauvre misérable vie lui qui a tué son frère 30 ans après il revient là ou 35 ans après il revient comme un animal il est battu aussi par la vie le Burkina s'est développé pourtant on a changé l'ordre ils ont eu combien de présidents jusqu'à présent ? ils ont eu combien de mouvements ? c'est pas ça tant que vous n'avez pas appris à fabriquer la machine l'outil de développement la conscience la philosophie, la pensée vous n'allez pas vous développer, vous allez stagner en Afrique vous allez tuer tel dictateur vous mettez l'autre, les gens auront toujours faim parce que même s'il veut vous donner à manger le FMI va bloquer en haut la banque mondiale va bloquer la Chine va bloquer le port la Chine va bloquer les... mais parce qu'on n'est pas indépendant l'indépendance c'est fabriquons Ciao ! et à mouleti !